Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de livres, notamment d'un challenge lecture qui a commencé depuis le mois de septembre. C'est un challenge lecture qui a été créé par une youtubeuse Guimauz Terrier depuis 2017. Il existe ce challenge donc pour moi ça va être la première fois que je vais le faire. C'est le Pumpkin Autumn Challenge. En fait elle va créer trois tableaux qui ont un thème et vous allez avoir quatre sous-catégories qui vont être accompagnées de mots clés pour vous aider à choisir vos livres. Donc au niveau de ma sélection j'ai choisi six BD, quatre mangas et deux romans. Au niveau des trois thèmes nous avons automne crépusculaire, automne douceur de vivre et automne frissonnant. Donc je vais vous mettre sur le côté les tableaux pour vous voyez de quel thème je parle et quel mot clé j'ai choisi pour tel livre. Donc c'est parti pour la sélection. Je vais vous présenter des livres physiques mais aussi des livres numériques que j'ai sur ma tablette. Donc pour le premier tableau qui est automne crépusculaire, nous avons comme premier sous-titre le règne des phalènes où vous avez donc plusieurs mots clés par exemple âme, mort, ombre. Le premier livre que j'ai choisi c'est le Grimoire Delphi le tome numéro 2. C'est une BD. Donc j'ai lu déjà le tome 1. Je vous dis pourquoi j'ai choisi ce livre. Donc comme on disait il y a différents mots clés. Pour moi ça me fait penser à Animal Nocturne, transformation, de la magie et je dirais aussi la mort. Donc dans le Grimoire Delphi, donc dans le tome 1 on découvre Elphi et ses sœurs qui vont partir à l'aventure. On sait également que les trois filles se sont un peu retrouvées toutes seules parce que leur mère est décédée et on va apprendre quelques secrets par-ci et par-là. En fait on va découvrir que Elphi peut avoir des pouvoirs mais par procuration, par un objet en fait. Donc on va découvrir tout ça. Donc c'est pourquoi j'ai choisi cette BD que j'ai d'ailleurs terminée mais je pense que je vous ferai une vidéo retour sur justement ces différentes lectures. En deuxième lecture que j'ai choisi, donc là on va être Voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Donc j'ai choisi La cité des brumes oubliées. Donc c'est un roman jeunesse. Je vais vous montrer également la couverture. Donc elle se présente comme ceci. Au niveau des thèmes, c'était pourquoi je l'ai choisi ? Oui, je l'ai choisi pour mystère, rêve, cauchemar et je crois un peu émotion. Là, La cité des brumes oubliées. Il me semble que l'histoire, on va suivre une jeune fille qui voyage et qui va arriver dans un village assez particulier. Je m'en rappelle plus trop le derrière du livre mais voilà je crois qu'elle va vivre certaines choses. Donc c'est pourquoi je l'ai choisi pour ce challenge. Ensuite, nous avons La chute de l'or Elé. Donc là, j'ai choisi comme lecture Angleca. Donc je ne connaissais pas du tout. Je vais vous montrer. Donc Angleca, c'est celui-ci. Donc autant la première BD que je vous ai montrée faisait BD jeunesse que là, ça va faire BD un peu plus adulte. Angleca, donc je l'ai choisi pour les mots-clés anges, envoûtant et aussi mémoire je crois. Donc au niveau de l'histoire, on va suivre, il me semble, un policier qui va avoir une enquête peut-être assez difficile. Je crois qu'il va s'occuper d'un meurtre et il va avoir la visite, je crois, d'un ange. Donc je ne sais pas si l'ange en question, c'est la femme qui est décédée ou si c'est autre chose. J'ai vraiment survolé la BD parce que je ne voulais pas trop en savoir. Mais je me suis dit, bon, il y a le mot... C'était quoi ? Il y a le mot ange et c'était une BD et donc ça m'intriguait. Donc je me suis dit, je vais choisir celle-ci. Après, en quatrième sous-tit, c'est le Crépuscule des Cydes. Donc là, j'ai choisi minuscule. C'est une... C'est un manga. Et donc je l'ai pareil en version numérique. C'est une petite... Enfin, c'est un manga que je vais lire depuis longtemps. C'est un petit peuple qui a l'air très mignon. On a deux petits bouts de femmes. Donc les mots clés, c'était Elfe, Démon. Donc moi, je l'ai choisi pour nature, petit peuple. Elfe et Fantasy. Je pense que ça englobe bien tout ça. Je crois que c'est deux petites femmes qui vivent dans la forêt et qui vont ramasser champignons ou choses comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas un petit peu peut-être de magie dedans. Je ne sais pas trop. Mais je vous en dirai des retours. Mais je l'ai vu beaucoup passer. Et c'est vrai que j'aime bien les mangas. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Alors, j'ai déplacé un peu la caméra et moi aussi parce que j'avais le soleil dans le visage. Donc ce n'était pas super pour vous parler. Le deuxième tableau, c'est Automne, douceur de vivre. Donc là, on a Take care of cinnamon homes. Donc là, j'ai choisi de lire Le bonheur. C'est simple comme un bento de Yuzu. Donc ça, c'est un livre que j'ai physiquement, que j'ai acheté sur Vinted. Donc voici le manga en question. Donc déjà, la couverture, je la trouve trop mignonne. C'est chou. Donc là, au niveau de l'histoire, on va suivre une petite fille qui fait des bentos. Et en fait, elle va rendre les gens heureux. Elle a vraiment de l'énergie à revendre. Enfin, elle a du peps et tout. Donc j'ai commencé à le lire. J'ai lu le premier chapitre et j'aime bien. Donc j'ai choisi ce manga car au niveau des mots-clés, c'était, alors j'ai choisi parce que c'était tendresse, foyer, famille, cosy et gourmandise. Après, nous avons comme sous-titre, la délicieuse malaventure de Sadima. Donc pour ça, j'ai choisi Viser la lune. Donc c'est un roman. Je vais vous montrer. Il est sur ma tablette. Donc voilà, c'est Viser la lune. Donc là, nous allons suivre trois, dans quatre jeunes femmes. Il me semble, oui, quatre jeunes femmes. C'est pendant l'adolescence et chacune, je crois, elles ont une chaîne YouTube où elles partagent chacune leur passion. Et leurs passions sont vraiment un peu différentes des unes et des autres. Et donc j'avais choisi ça parce qu'il fallait que ça rentre dans les mots-clés. Donc j'avais pris pour Adolescence, Féminisme. Et je crois que c'est tout parce que genre, je ne crois pas que ça rentrait dedans. Mais voilà, donc à voir ce que ça donne. Je ne sais plus combien de pages j'ai fait, mais je pense que celui-ci, je vais peut-être avoir, enfin pas du mal à lire, mais ça va me prendre plus de temps qu'une BD ou un manga. Voilà. Après, nous avons, alors je crois que ça doit être marqué CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre. Donc là, j'ai choisi L. Donc c'est une BD, c'est le tome 2. Donc pareil que j'ai pris sur Vindead. J'avais acheté moi le tome 1 à Cultura il y a un peu de temps et j'avais beaucoup aimé. Donc voici la BD en question. Donc là, c'est le tome 2. Et j'ai choisi cette BD parce qu'il parlait en mots-clés de amitié, aventure, bande dessinée. Donc moi, j'ai vraiment choisi cette BD pour bande dessinée, pour amitié, aventure. Mais j'avais pris aussi santé mentale. L'histoire de elle, donc dans le tome 1, c'est qu'en fait, elle, elle n'est pas en gros toute seule dans sa tête, on va dire. Elle a plusieurs personnalités. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans le tome 1. Et là, le tome 2, je n'ai pas lu, mais on va plus approfondir, je crois, à chaque personnalité qu'elle a. Donc c'est très intéressant. J'ai hâte justement de lire le tome 2. Le dernier thème, c'est je crois bien n'avoir songé qu'à vous seule. Donc j'ai choisi Airstopper, deux garçons, une rencontre. Donc j'ai choisi cette BD, enfin BD, un roman, parce que nous avons donc amour, célibat, classique. Donc moi, je l'ai surtout pris pour amour, parce qu'après orgueil et préjugé, je ne pense pas, sarcasme, je ne pense pas qu'il y ait non plus. Mais voilà, j'ai vraiment pris parce que je sais que c'est une histoire d'amour entre deux garçons. Et j'avais envie de lire ce livre. On passe au dernier tableau, donc qui est Automne frissonnant, avec le thème L'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'éposent pour l'éternité. Donc là, j'ai choisi Alicic, c'est une BD. Donc j'ai choisi le tome 1. C'était une BD que je ne connaissais pas. Alors, elle va être ici. Il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y a 4 tomes. Donc voilà à quoi ressemble la BD. Donc là, ça fait vraiment un peu plus sombre. On est plus un peu dans le thème Halloween, je trouve. Là, un petit ange qui est sur une tombe avec des chats noirs. Et donc là, nous avions le mot, oui, voilà, Halloween. Donc moi, je l'ai surtout pris, je crois, pour un peu, oui, Halloween, ce côté sombre. Après, au niveau de l'histoire, je n'en sais pas plus. Peut-être que ça peut faire partie aussi des fantômes de la possession. Donc je vous en dirai. J'espère que je ne suis pas hors sujet pour ce thème-là. Ensuite, nous avons fenêtres cassées, portes ouvertes. Donc là, j'ai pris Midnight Tales, donc tome 1, pareil, une BD que je ne connaissais pas. Que je retrouve, donc là, ici. Alors, je sais qu'il y a 4 tomes, il me semble. Et les 4 tomes, on n'est pas obligé, je crois, de les lire dans l'ordre. Et j'aurais bien voulu le tome 4. Mais au final, je me suis dit, je vais commencer quand même par le tome 1. Vu que j'avais un doute s'il fallait lire les BD à la suite. Donc voilà comment elles se présentent. Donc je crois que c'est l'histoire de 4 femmes qui ont des pouvoirs. Et il va se passer quand même des choses étranges dans certaines villes. Donc je crois que chaque BD, il y a un peu quand même un thème. Je crois qu'il y a un 4, ça doit être en Égypte que ça se passe. Le tome 1, je ne sais plus où c'est. Donc là, moi, j'ai choisi parce qu'on a le thème, enfin le mot-clé horreur, suspense, créature, peur. J'ai choisi cette BD-là pour ça, donc à voir ce que ça donne et si ça va être bien à lire. Après, nous avons le crâne qui parle. Donc là, moi, j'ai choisi la sorcière aux champignons, donc qui est un manga. Donc je vais l'avoir sur ma tablette. Alors, ouais, ici, la sorcière aux champignons. Donc j'ai trouvé que c'était un manga qui avait l'air sympathique à lire, un petit peu cosy quand même. Donc là, en mot-clé, je l'ai choisi parce que nous avions sorcière. Sorcière, donc voilà, déjà, la sorcière aux champignons. Après, je ne pense pas, alors peut-être Alchimie et Gardien ou Médiéval, ça va peut-être remplir, à voir. Mais je l'ai surtout pris pour sorcière. J'avais choisi un autre livre mais que je n'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai changé au dernier moment. Et pour terminer, nous avons des pancakes pour 11. Donc là, j'ai choisi Spice et Family, tome 2. Donc ça, c'est un que j'ai physiquement. Donc j'avais lu déjà le tome 1. Donc Spice Family est un manga. Et les mots-clés, je l'ai choisi car nous avons espionnage, science-fiction et super pouvoir. Donc Spice Family, si vous ne connaissez pas, on va suivre des espions, justement. qui ont certaines capacités. Et on va suivre leurs aventures. Donc il y a un homme, une femme et une petite fille. Et en gros, ils vont faire croire que c'est une seule famille. Alors qu'au début, ils ne se connaissent pas du tout. Donc j'ai hâte, justement, de lire la suite. Le tome 1, j'avais bien aimé. J'ai terminé de vous présenter les livres que je vais lire pour ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on en a en commun. et lesquels vous avez choisi. Je pense que je ferai une vidéo à la fin de ce challenge pour vous dire ce que j'ai pensé de mes lectures. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada